Une fois de plus, la journée a filé à toute vitesse, vous avez à peine eu le temps de rendre vos dossiers, vous avez encore 167 mails à traiter, alors forcément vous n'avez pas eu le temps de voir ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Heureusement, elle l'a fait pour vous. Manon, Marianny, chaque après-midi, vous revenez sur ce qui agite les réseaux. Au programme de votre veille sanitaire, une nouvelle application. Elle s'appelle Ask Billy, elle est française et elle est décrite comme la première app mobile qui permet aux parents et aux ados de traverser le tunnel de l'adolescence de façon sereine, fun et ludique. Une plateforme qui va donc tenter de pallier au manque de communication qu'il peut y avoir entre parents et enfants quand il s'agit de sexe. Alors l'appli n'est pas encore disponible mais une version bêta va pas tarder à sortir. Sur son compte Instagram, il est dit qu'il y aura des contenus, des experts, des conférences, des espaces de discussion et des outils pratiques. Et la personne qu'il a créée n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Camille Aumont-Carnel à qui on doit le célèbre compte Instagram « Je m'en balle clito » où elle parle de sexe féministe. Elle a aussi sorti un livre pour lequel on l'avait reçu, Adosexo, qui fait écho à sa nouvelle application puisque c'est un guide d'éducation sexuelle qui s'adresse donc aux ados. C'est-à-dire que c'est son sujet à Camille ? Oui totalement, elle veut éduquer les jeunes et leurs parents grâce au réseau. Son canal Instagram est même dédié à ça puisqu'il s'appelle « Parents d'ados en stress ». Et puis elle a aussi créé un groupe WhatsApp où elle échange justement avec des centaines de parents qui veulent des conseils pour parler sexe avec leurs ados. L'idée de l'application lui vient de là. Alors évidemment, la difficulté des discussions parents-enfants sur le sexe n'est pas nouvelle. Alors ils ont choisi de centrer leurs photos sur la région pubienne, tu vois ? Toute la région de l'Aisne. Regarde l'expression du visage. Tu vois ce qu'elle fait là ? Elle te regarde droit dans les yeux et on croirait qu'elle dit « Je te plais mon grand ? » « Ça va mon canard ? » « Ça va mon canard ? » On se souvient de cette scène culte dans American Pie où le père de Jim essaie de parler sexe à son fils en lui montrant des magazines porno. Sauf qu'aujourd'hui, les magazines ont été remplacés par les réseaux pour le meilleur et surtout pour le pire. Car c'est maintenant là-bas que les ados vont se faire leur éducation sexuelle. Trop honteux de poser des questions à leurs parents. Et les parents laissent faire en évitant une conversation gênante à l'American Pie. Alors évidemment, je caricature un peu mais les chiffres vont dans ce sens. Selon une étude anglaise publiée cette année dans le journal The Independent, 30% des ados s'informeraient sur le sexe, principalement sur les réseaux. Sur le papier, on peut se dire que c'est une bonne chose. Surtout quand on voit des comptes Instagram comme « Je m'emballe clito » qui déconstruisent les stéréotypes de genre et qui parlent du consentement. Mais ce n'est pas le cas de tous, Manon. Non, loin de là, notamment sur TikTok. Plusieurs études américaines très sérieuses ont mis en cause l'algorithme de l'application qui favoriserait les contenus misogynes chez les ados. Ça peut aussi bien passer par des influenceurs masculinistes que par de la désinformation, avec notamment des faux experts sexo qui vont renforcer les stéréotypes de genre. Et on le sait, quand on a 16 ans, faire la part des choses entre ce qu'on entend sur les réseaux et la réalité, c'est difficile. C'est pour ça que les parents restent un outil fondamental dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Sauf qu'il faut les aider. Exactement. Et pour ça, peut-être se partager des astuces sur les réseaux. Ça a été le cas la semaine dernière sur TikTok où une vidéo a créé le buzz. On y voit une maman qui parle sexe avec sa fille en lui présentant un powerpoint fait en plusieurs chapitres. On voit quelques titres de sa présentation comme « Comment savoir si tu aimes quelqu'un » ou encore « Pourquoi ne pas faire l'amour trop tôt ? » Les parents, en commentaire, ont salué tout son travail en lui disant à quel point c'était ludique, que c'était bienveillant. Certains lui ont même demandé de partager son powerpoint pour qu'ils puissent eux-mêmes l'utiliser avec leurs enfants. Évidemment, elle l'a quand même fait payer 22 dollars. Mais j'ai envie de dire, si ça peut aider certains parents, tant mieux. En tout cas, il ne faut pas baisser les bras par les sexes. C'est toujours un peu gênant, surtout avec son enfant. Mais le laisser aux bras de la désinformation et des incels, c'est encore pire. Je rappelle qu'en 2024, 37% des femmes déclarent avoir vécu au moins une situation de non-consentement dans leur vie. L'éducation sexuelle, ça doit commencer très tôt.